Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfums. Aujourd'hui, on parle des parfums d'été. Je vous présente les parfums que je porte le plus cet été et une petite nouveauté aussi. Tout d'abord, on va commencer avec Gin Fizz de Lubin. Le parfumant, c'est Henri Giboulet. Je l'ai reçu à mon anniversaire. C'est le parfum que je porte le plus cet été. C'est vraiment celui-là. Il a été créé en hommage de l'actrice des années 50, Grace Kelly. C'était une grande fan de gin. Ici, en passant au Québec, on a des gins extraordinaires, vraiment exceptionnels. Donc, à l'image du cocktail, ce parfum a été créé. C'est un parfum qui est pétillant, moderne, très frais. Un parfum qui est d'été d'une élégance exquise, apporté tous les jours de l'été. L'envolée, c'est de la bergamote, du citron, de la mandarine et des baies de genièvre qui ramènent le gin. Ensuite, un iris délicat, beaucoup de galbanum qui va être frais et vert, du jasmin et de la fleur d'oranger. En fond, on retrouve du lisse, des ruisseaux, du bain-joint, du vétiver, de la mousse de chêne, des mosques blancs. Ici, l'envolée, elle ne cède jamais sa place et la fraîcheur reste présente tout au long de l'évolution du parfum. J'ai toujours le goût de porter ce parfum-là cet été. Vraiment incroyable. Un beau parfum de chez Lubin, Gin Fizz. Maintenant, je vous parle de Still Life, de Olfactive Studio. C'est un autre parfum, la parfumeur, c'est Dora Bagriche. C'est mon premier parfum acheté cet été pour mes vacances. C'est une explosion de yuzu et de poivre à l'envolée. Sur ma peau, l'anis et le poivre sont très présents. Il y a du galbanum qui va amener de la vitalité, de la fraîcheur. J'étais en vacances sur le bord d'un lac, le lac de mon enfance, avec tous les conifères autour. Donc, mon amour des conifères se retrouve dans le bois de sel qui est présent dans ce parfum-là. Puis, il y a du rhum brun et de l'ambroxan qui vont venir m'envelopper et calmer mon être, comme le font la nature et l'eau. Un très beau parfum d'été, Still Life. Maintenant, on va voir sel d'argent, un parfum de chez BDK. La parfumeur, c'est Anne-Sophie Behagel. Vraiment, c'est une caresse enveloppante, ce parfum-là. C'est un parfum qui est océanique et solaire. On sent le côté minéral et aquatique. Ils ont voulu recréer l'odeur du sel et du soleil sur la peau. Ils ont très bien réussi. Ce parfum-là, on se retrouve au bord de la Méditerranée. Il y a un beau sillage et une bonne tenue. Il y a de la bergamote. Il y a du pamplemousse qui est délicat quand même. Il y a l'accord salé qui est parfaitement dosé ici. La psalide fleur d'oranger est lumineuse, vraiment. L'ilang-ilang assure une présence qui est quand même assez discrète, met quand même plein de soleil dans le parfum. L'essence de galbanum reste enveloppante. Il amène une note boisée et fraie au parfum. En note de fond, on va retrouver de l'ambroxan, du cachemira et des mosques blancs. C'est un très joli parfum pour l'été. Très, très facile à porter. Maintenant, je vous présente un parfum de chez Iron Green. Vous savez que j'aime beaucoup cette maison-là. C'est Moon Bloom, mon amour pour Moon Bloom. Vous le connaissez. C'est un parfum qui est composé uniquement de matière naturelle. C'est une tibéreuse qui est lumineuse, opulente, riche, pleine de charme, marche la main dans la main avec un beau jasmin. Le jasmin me rend toujours joyeuse lorsque je le porte. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi du ilang-ilang dans ce parfum-là. Ce parfum-là, il y a l'effet sur moi d'un apaisement, de bien-être. La présence de noix de coco a tout pour ma plage. J'adore la noix de coco dans les parfums. La tibéreuse est souvent nommée la reine de la nuit, car ses fleurs sont surtout adorantes la nuit. Elle a des propriétés aphrodiaques. Donc, un parfum pourrait être sur une plage à Hawaï, Moon Bloom pour un soir de pleine lune, éclairant la terre et envoûtant ses habitants. On s'en va chez Goutal Paris maintenant avec l'île ôtée. C'est le plus beau parfum ôté sur le marché. C'est inspiré de l'île coréenne de Jeju qui est entre mer et volcan. Selon Isabelle Doyen et Camille Goutal, dans ce parfum, on va retrouver le vert tendre des plantations de thé, le bleu foncé de l'océan et l'ombre des mandariniers. La brise transporte les parfums et diffuse un parfum apaisant qui souffle sur toute l'île. L'île ôtée, c'est un parfum de tranquillité, de vivacité, d'esprit et de bien-être parfait. Il y a de l'essence de mandarine qui est très présente, qui persiste longtemps, un peu comme si on est dans l'écorce de la mandarine. Il y a de l'absolu de thé tellement bien présent et de l'osmanthus qui me va si bien et des mosques blancs. Un super parfum d'été. Maintenant, c'est une nouveauté, c'est peau salée de chez Théo Cabanel. Vraiment, je me retrouve ici parachutée sur une plage déserte. Je croque dans la chair blanche immaculée de noix de coco et l'eau de coco me coule sur la peau. Ça s'est réchauffé par le soleil. Mes pieds sont enfouis dans le sable chaud. Derrière moi, il y a des fleurs de frangipanier et de jasmin qui chatouillent mes narines. Les vagues me bercent de leur champ doux et mes clabousses, laissant sur la peau le sel si précieux de cet océan. Je voudrais que le temps s'arrête. Moi qui adore la noix de coco, je suis fan. C'est une très jolie création de chez Théo Cabanel. Je vous invite vraiment à aller le sentir. Maintenant, on s'en va chez Histoire de parfum. This is not a blue bottle 1.2. Regardez la splendeur de ce flacon. J'ai été le sentir suite à la lecture du blog de Stéphane que je vais mettre en barre d'info et aux recommandations de Manon, de ma note de coeur. Ce fut un coup de foudre dès la première pulvérisation. Vraiment, je me sens comme une petite fille à Walt Disney au pied du château de Cendrillon. C'est ça que ça me fait. Ou encore dans la chanson Lollipop de Mika. C'est éclaté, c'est plein de couleurs, c'est vivant. C'est un feu d'artifice olfactif. C'est un parfum époustouflant. Il y a du lila, du muguet, du lierre, du ylang-ylang, enrobé d'un centale qui va être lacté, d'une vanille somptueuse et d'un mosque blanc rassurant, réconfortant, très, très cocooning. C'est un parfum qui attire les compliments. C'est incroyable. Vraiment, si vous voulez découvrir un beau parfum, il est en vente, celui-là, chez Etiquette à Montréal. Vraiment, c'est une très belle découverte. Maintenant, on s'en va voir l'île ylang de chez Sylvaine Delacourte. Ici, c'est un mosque qui va être solaire avec du ylang-ylang dans toute sa splendeur. On se sent sur une île à Madagascar. Le soleil est chaud et vibrant et pétille sur notre peau. Les fleurs exotiques nous enivrent. Il y a de la tubéreuse que j'adore, de la mandarine, du jasmin, du mosque et de la lime. Ces parfums-là, en vacances, c'est parfait. Moi, je ne peux pas aller sur la plage cet été dans les pays chauds. Alors, ça, ça me fait ma petite vacance solaire sur le bord de la plage avec Lily Lang chez Sylvaine Delacourte. C'est un excellent parfum pour l'été aussi. Et vous, est-ce que vous achetez des parfums en vacances? Quels sont vos parfums que vous amenez dans vos bagages? Et puis, abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo. Ça m'encourage toujours. Je vous fais trois petites présentations. Snowy Hall aussi, vous pouvez retrouver dans mes anciennes vidéos. Trimerus et Elling Berry que j'adore. Trimerus, je le mets beaucoup, beaucoup cet été. C'est les parfums de chez Jerome Studio. Il y a mes vidéos que vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Snowy Hall, c'est un parfum de chez Zoologist avec de la menthe, du muguet, de la vanille, du thé. Et du chocolat. Au revoir et passez de très belles vacances. Je vous souhaite plein de bons repos et de magnifiques découvertes parfumées.